Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire pour l'indice parisien séance du mercredi 30 décembre. Eh bien, oui, effectivement, pour ceux qui en doutaient, nous sommes bien en train de vivre un rallye haussier sur le CAC, puisque la séance d'aujourd'hui confirme une série de plusieurs séances en champ de l'hiver, c'est-à-dire en hausse. Le fait notable du jour, c'est la sortie hors du canal mauve qui capait les cours quand même depuis pas mal de temps, ce qui initie de nouveaux espoirs pour les haussiers, symbolisés par le canal jaune haussier, voire même le canal rose à pente très marquée, rose. Dans les deux cas, si ces espoirs étaient couronnés de succès, eh bien, nous atteindrions au moins, nous dépassirions allègrement la zone des 4000. D'autant qu'au niveau technique, tout est bien, puisque le MACD au-dessus de son signal est croissant, le momentum est également en zone positive à des niveaux élevés, le stochastique est en train de naviguer, de se lever autour de son signal, mais cela n'a pas de sens dans des conditions aussi extrêmes, puisque nous sommes en zone de surachat. On voit également qu'aujourd'hui, ce qui a provoqué le reflux, c'est le contact avec la Bollinger supérieure, d'où l'apparition d'une mèche haute, assez longue, mais les cours restent extrêmement bien orientés, tant que nous sommes au-dessus de la M7 et de la M20 croissante. Alors, puisque nous avons atteint des plus hauts annuels, nous sommes au droit de nous demander si cela va durer, eh bien, en tout cas, il semble un petit peu suicidaire de se mettre en travers de la tendance actuelle. Alors, si on veut trader long l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est de rentrer au plus proche de la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, eh bien, c'est un objectif dynamique, il s'agit de courir après la Bollinger supérieure. Si, par contre, vous voulez shorter l'indice parisien, ce qui, encore une fois, est très risqué, parce que c'est comme se mettre en face d'un train, eh bien, on peut shorter sur les plus hauts du jour d'aujourd'hui, donc, stop loss en cas de dépassement des plus hauts du jour, demain. Et, objectif, eh bien, le ralliement de la M7, et pour les plus gourmands, ralliement de la M20. Mais, bon, il est clair que ce serait du top fishing, à savoir espérer accrocher les plus hauts. C'est très dangereux, c'est pas comme ça qu'on minimise les risques. Voilà, très bien. Je vous souhaite donc une bonne soirée, de bons trades, et à demain.